J'aimerais déjà interpeller tout un chacun à la lucidité. Il y a en fait aujourd'hui dans notre siècle ce qu'on appelle un peu le tribunal médiatique sur les réseaux. Tout le monde a entendu parler du footballeur Benjamin Mendy qui jouait en équipe de France et en même temps Manchester City qui a été accusé de viol. Je crois qu'il a fait deux ans sans jouer où son nom a été sali et il a été reconnu non coupable par deux tribunaux anglais. Et je pense que l'Angleterre reste un pays de droit. Et malgré le fait qu'il ait été reconnu non coupable, il est toujours insulté sur les réseaux sociaux. Donc il est important d'être lucide. Tout ce qui se dit sur le réseau, ce n'est pas toujours la vérité. Maintenant, ce que nous faisons dans nos églises, c'est en fait d'encourager les gens à aimer le Seigneur. Parce que Dieu nous a aimé le premier. Dieu nous a aimé le premier. Dieu ne nous a pas aimé d'abord parce que nous sommes aimables, mais il nous a aimé parce qu'il est amour. Et toute personne qui accepte le Seigneur, qui veut marcher avec le Seigneur, se doit de lui ressembler en fait. Et nous prêchons cet amour-là. Et c'est parce que Dieu nous a aimé qu'il a donné. Et nous encourageons donc tous les disciples et les fidèles du Seigneur à aimer le Seigneur, à être généreux envers le Seigneur, mais aussi à l'égard de son prochain. Pour ceux qui lisent un petit peu la Bible, je crois qu'ils ont entendu parler de l'histoire du bon samaritain. Il faut comprendre que le christianisme repose sur deux grands commandements. Le premier, c'est d'aimer le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Le second, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Comment on peut aimer Dieu, comment on peut aimer son prochain sans être généreux ? Est-ce qu'il faut juste aimer en parole ? C'est peut-être cela qui dérange peut-être, mais nous encourageons les gens à être généreux, à donner au Seigneur. On le fait vraiment en toute liberté. Vous allez remarquer que dans nos églises, dans nos cultes qui sont disponibles sur YouTube, les gens se lèvent et font le tour pour venir donner avec joie. Je pense que se lever avec contrainte et faire tout le tour des couloirs pour aller donner, lorsqu'on le fait volontairement, je pense que ça se verrait si les gens étaient vraiment contraints à le faire. Donc on encourage les gens à être généreux envers Dieu, mais aussi envers son prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada